Bonjour, je suis Hakim Nalem et je vous propose ma chronique du dimanche 3 mars 2024. Elle s'intitule « Essemhounna s'il y a embouteillage à Houwari Boumoudin ». Je suis déçu. Des chefs d'État et des têtes couronnées ont afflué vers Alger au sommet sur le gaz sans craindre de se faire bouffer tout cru par les hordes locales d'Anguennier. Quels Anguennier ? Enfin, celles et ceux que décrivent inlassablement des mouches nourries aux tacos nous présentant comme un peuple de coulourlis affamés en quête permanente d'un sac de lentilles. Mais bien sûr, j'ai nommé avec précision Hédouk. Le nombre astronomique de dirigeants de cette planète arrivaient les uns après les autres, parfois en même temps, mettant en valeur la qualité de nos tours de contrôle, dispatchant calmement, comme des chefs d'orchestre, les pistes d'atterrissage et faisant faire quelques rotations parfois afin que tout ce beau monde puisse se poser en douceur en terre d'accueil des Hédiennes. Le tout sous l'œil métallique de ces beaux oiseaux couleur vert-gris frappés de l'écusson de la MP et surveillant tout autre oiseau de mauvaise augure à qui il prendrait la mauvaise idée, la très mauvaise idée de s'inviter à cette noce algérienne. Non, assurément, je suis déçu. Mais où est ce pays au bord de l'abîme, habité de zombies qui se bouffent entre eux dans des rues en ruines la nuit tombée ? Fouinaraï, c'est compris, dit l'Ades et le Sachihlib. Et surtout, il est où ce foutu cordon sanitaire qui aurait été placé autour de nous, nous rendant infréquentables et isolés du reste du monde ? Gaz et énergie, capitale Alger. Elle a ralab, mais les faits sont têtus et infalsifiables, non photoshopables. Attention, je n'ai jamais dit que la DZ c'était Haïti avec le PIB de la Suède, du Danemark et de la Norvège réunis. D'abord, Hena, c'est Haïti, mais en mieux. La pastèque et la bouteille de silictou plantées dans le sable humide des plages en guise de frigo bio. Et puis le PIB d'Hena, très franchement, Bledgembir, tout le monde peut en discuter, en débattre, même l'association des marmottes teutonnes du barin, espèce en bois de disparition. Tous, sauf ceux qui s'alimentent de tacos et n'arrivent pas, des mois après le drame, à dégager les corps de victimes d'un séisme, ou plus exactement, ne cherchent même plus à le faire et à aider ainsi les familles à faire leur deuil. Voilà ! Donc, pas les plus tarzans de la planète, mais pas non plus des mous de la cheville baisées. Non, mais je comprends aussi le désappointement, voire le désarroi, de celles et ceux qui ont bossé comme des dératés à dessiner une désédite à feu et à sang. Celles et ceux qui tournent en bourrique autour de la statue, place de la République, ou les derniers piliers de bar qui tournent autour du pastis tiède du bar de du PMU, ou encore celles et ceux qui ont accepté d'être reçus à Djava dans un placard à balai du Parlement européen juste pour y cracher leur venin sur leur transition volée. Wallah que je les comprends ! Tout ce boulot ! Tout ce boulot ! Tout ces tacos et cirlos avalés ! Tout ce m'rar ingurgité ! Pour en arriver là, juste là, Alger, capitale mondiale de l'énergie, ce dimanche matin. J'ai honte ! J'ai honte que nous les ayons tous ainsi déçus ! Hum, c'est beau la honte ! Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue ! C'était Hakim Lallam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.